Musique Avec l'ensemble des équipes de l'université, nous avons toujours fait de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants et des personnels en situation de handicap une mission prioritaire de notre université et ceci depuis de nombreuses années. Pour nos étudiants, il s'agit de tout faire pour favoriser leur réussite dans leurs études, pour que le passage par notre université soit un tremplin vers une insertion professionnelle réussie grâce à des aménagements adaptés mais aussi en mettant en place des pratiques pédagogiques les plus adéquates. Pour nos personnels, il s'agit de les accompagner pour les faire accéder et les maintenir dans l'emploi quelle que soit leur situation individuelle de handicap, qu'ils soient enseignants, chercheurs, ou personnel administratif ou technique. L'université a développé une politique du handicap très ambitieuse. Et aujourd'hui, l'enjeu est vraiment de développer cette politique handicap en lien avec la qualité de vie. La qualité de vie étudiante, qualité de vie pour le personnel. Nous avons pensé qu'il était bien de pouvoir bénéficier tous d'une conférence sur la pédagogie inclusive, mais également de présenter la dimension de la technologie et des recherches menées à l'UVSQ. D'où la conférence présentée par Eric Monadceli du laboratoire LISV. L'idée, c'était justement d'assurer une transversalité, un décloisonnement, évoquer différents sujets par rapport au handicap, sachant que nous sommes tous concernés par cette problématique en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, en tant que collègues ou en tant qu'étudiants, responsables de services. Nous avons prévu deux tables rondes. La première en réunissant deux étudiantes en situation de handicap accompagnées par le service d'accompagnement des étudiants et personnels handicapés et également des personnes de la MDPH pour nous expliquer quels sont les droits des personnes en situation de handicap et comment faire valoir leurs droits. Je trouve que ce genre de journée où le thème, c'est l'inclusion, l'handicap, etc. c'est superbe parce que c'est rare et c'est une très bonne initiative de leur part. Moi, je suis à l'UVSQ depuis deux ans. Je pense qu'au niveau de l'inclusion, l'équipe administrative, pédagogique, l'entièreté de la fac par rapport à ça, à l'handicap, sont extrêmement à l'écoute et s'adaptent extrêmement rapidement par rapport à nos besoins. Et pour le quotidien d'une personne handicapée, ça enlève un poids et c'est très rassurant. Nous sommes des personnes valides mais malheureusement nous ne vivons pas ce qu'ils vivent. Donc ça nous met dans leur situation et ça nous informe plus comment nous devrions réagir face à eux et quelles sont les dispositions à prendre. Je suis ravie d'avoir été invitée, d'avoir pu parler de mon parcours. Je trouve ça bien et j'espère que la conférence et la retranscription pourront être accessible à tous parce que c'était vraiment très intéressant que ce soit pour les élèves en situation de handicap ou ceux qui veulent tout simplement se conseigner ou même pour ceux qui veulent devenir enseignants par la suite. Moi, honnêtement, quand je suis arrivée ici, je me suis dit que ça allait être grand mal combat pour que mes aménagements soient reconnus, que mon handicap soit reconnu. Et pas du tout, j'ai été très bien accueillie. Je trouve que l'UVSQ, c'est une université qui est très accueillante et qu'effectivement, elle a eu de bonnes pratiques par rapport à l'inclusion. Ce que l'on constate, c'est qu'à l'échelle de notre université, les étudiants ou le personnel ne mobilisent pas souvent les services ou n'ont pas accès à la formation ou ne savent pas comment faire. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir travailler ensemble, de créer une dynamique, d'identifier des dispositifs pour voir comment mieux mobiliser les ressources existantes et puis faire valoir les droits auprès des étudiants et du personnel. J'admire énormément cette initiative, elle est très très bien. On n'a pas l'habitude d'aborder ces sujets. On n'en parle pas assez dans notre société. Il n'y a pas assez justement d'adaptation pour les handicapés dans la société en général, dans les transports, dans les écoles. Par rapport au fait que je sois gestionnaire de scolarité et que je suis sur cette mission-là, moi je vois déjà la problématique du fait de ne pas savoir comment gérer les étudiants, notamment en situation de handicap. Et là, pour ma part, j'ai eu plein d'informations. J'ai eu des sites sur lesquels aller chercher l'information. Les témoignages qu'on a eus ont été vraiment parlants parce que c'était pragmatique, c'était concret, c'est le réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...